Sympa, c'est une soirée sympa, originale, parce qu'il y a peu beaucoup de discours, et bon, des petits discours sympas, intéressants, et surtout ça a permis de faire du réseau et de discuter, et ça je trouve que c'est bien d'avoir des endroits où on peut discuter. Les priorités de la ville de demain, je crois que, de mon point de vue, de citoyen, on va dire, ou d'habitants du territoire, c'est qu'il y ait peut-être une clarification sur la question des territoires et des périmètres des communes, et moi j'ai du mal à comprendre la ville de Grenoble dans l'agglomération grenoboise, et est-ce que ce n'est pas un seul ensemble, et voilà, j'aimerais bien que ce soit simple au niveau de la ville de demain, à ce niveau-là, et qu'il y ait une vraie intégration entre toutes les communes à l'échelle de la métropole, et après, pour moi, les enjeux, c'est évidemment le vivre ensemble, la culture, l'éducation pour tous, finalement, quelles que soient les communes d'appartenance, je crois que ce qui définit la ville de demain, ou dans tous les cas la ville, ou là où on habite, c'est une culture partagée, et qui ne s'arrête pas forcément aux limites administratives de la commune. Alors j'ai posté un message sur le Fab Lab, c'est-à-dire l'atelier de fabrication numérique qu'on ouvre toute la journée, où on accueille des gens tous les jours de la semaine et toute la journée, à la Cazemac, donc à Grenoble, parce que c'est un lieu vraiment où on peut faire des projets collaboratifs, on fait des projets collaboratifs déjà, depuis plusieurs années, et c'est à la fois l'idée qu'on peut former les gens, on peut faire de l'empowerment, c'est-à-dire on peut augmenter les capacités des gens pour qu'ils soient capables de monter leurs projets, et puis en même temps, on suit des projets, on accompagne des projets qui peuvent être faits par des écoles, par des jeunes, par des associations, par des ados, etc. Et voilà, et ça, je crois que c'est quelque chose qui est intéressant pour la construction de la ville de demain.